Alors bonjour à tous, ici on est donc début février et comme dans beaucoup d'élevages à mon avis ça commence la saison de reproduction chez les colubridae nord-américains. Donc là on sort d'une grosse période d'hibernation où les animaux, tout ce qui est adulte, en tout cas chez nous, ont passé depuis, on a commencé début septembre, la fin du nourrissage. Trois semaines à peu près de jeunes et on a baissé les températures progressivement et depuis environ début janvier on a commencé à augmenter les températures pour la sortie d'hibernation. C'est une période importante et très cruciale pour la reproduction et la saison 2019 puisqu'il faut progressivement remonter les animaux en température et en luminosité. D'ailleurs dans la pièce on le voit, il y a encore pas mal d'éclairages qui ne sont pas complètement allumés parce qu'on recrée progressivement, alors de manière à accélérer certes, mais progressivement quand même, la luminosité et les températures. Donc là aujourd'hui on est dans le premier jour de nourrissage. D'ailleurs venez voir un petit peu, une chose intéressante à savoir, donc là il y a Gaëtan qui s'occupe de la pièce des colubridae. Il est en train donc de nourrir, alors bon, chose pas toujours superbe, on est en train de nourrir tous nos couleuvres avec ce qu'on appelle de la sauteuse, donc ce sont des petites souris jeunes adultes fraîchement tuées ou décongelées, ça dépend un petit peu lesquelles, et on nourrit avec ce type de proies. Alors effectivement toutes nos couleuvres sont capables de manger de la souris adulte, mais comme elles sortent d'une longue période de jeûne, les trois premiers repas on les fait avec des proies beaucoup plus petites, de telle manière à ce qu'elles puissent digérer assez facilement. Et là c'est vraiment important parce que c'est là où la saison redémarre. Donc en parallèle juste avant, on a quand même fait une chose très importante, vous voyez on a ce qu'on appelle des pesées, donc on a les poids 2018, on a les poids donc en septembre, au réveil donc en février, et ça permet de voir si les animaux ont bien supporté l'hibernation, et en fonction de ces poids, on va déterminer les animaux qui vont être reproducteurs ou pas pour la saison 2019, parce qu'on se fixe des critères pour dire que l'animal ne soit pas trop impacté par la saison de reproduction, qui est quand même toujours quelque chose de délicat, et donc là on est au premier nourrissage, et en parallèle on vient de reconstituer les groupes, et on est en train, ici par exemple, ce sont tous des jeunes animaux, qui vont être de nouveaux reproducteurs pour l'année, donc on les a pesés, donc les prix, les poids varient, on a des 390, 320 grammes, donc 320 grammes c'est un petit peu juste, mais elle va reprendre d'ici là, 400 grammes, on est bon, il n'y a que les mâles qui peuvent être un petit peu plus petits, on a des mâles qui vont faire 300 grammes, on a, vous voyez ici un mâle qui est quand même assez, c'est assez marrant, on a un mâle de 135 grammes, qui est donc déjà né en 2016, et qui a reproduit l'année dernière, donc il est assez petit, mais il est reproducteur, et ça c'est moins grave, parce qu'il n'a pas supporté une ovulation, il n'a pas supporté les oeufs, et tout l'épuisement que peut avoir une femelle, et ce mâle est apte, et il nous a donc déjà fait des bébés l'année dernière, ce qu'on ne pourrait pas faire évidemment sur une femelle. Donc là, ici, notre travail aujourd'hui, ça va être de mettre un petit peu tous les groupes en place, et à partir de la semaine prochaine, comme dirait notre ami Gaëtan de manière très poétique, c'est la Saint-Valentin, donc la semaine prochaine, c'est saison de reproduction à fond de balle, et là on vous montrera un petit peu les accouplements, de manière très tactique, très, c'est vraiment assez, les premiers accouplements, vous allez voir, les animaux sont, dès qu'ils se touchent, ils ont une réaction qui est très spécifique, et c'est toujours un moment intéressant pour l'éleveur, parce qu'on est un petit peu aussi excité qu'eux, parce que ça annonce un petit peu la saison de reproduction. Voilà, donc ça va être toute cette agitation, donc tous ces contacts qu'on va vous montrer la semaine prochaine, c'est vraiment quelque chose d'assez excitant, parce que ça annonce pour nous le début de la saison, et tous les nouveaux projets qui sont en place, donc là ici, ce qu'on va faire, on va continuer à mettre, on va vous présenter, on a pas mal d'animaux qu'on a fait grossir depuis un an, deux ans, ou trois ans, là ici on a une superbe Ghost Spector, donc tout ça, ce sont des animaux qui vont rejoindre soit des groupes existants, soit des groupes qui n'ont pas encore une place ici, on a des animaux vraiment très sympas, très variés, donc là on a une super Sunky Saneri, c'est toujours beaucoup plus spectaculaire qu'un juvénile, on a pas mal de choses intéressantes dans les projets vraiment très intéressants, donc on aura pour la première fois, on espère cette année, donc des Oketilla Bots mais en Skyless, ceux-là sont donc porteurs du Gen Skyless, on a pas mal de groupes en place, donc ça, ça va être vraiment un projet intéressant, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer dans les projets, alors Terrazzo, on s'en rend pas toujours compte, on vous montrera quelques spécimens, mais Terrazzo c'est une forme lignée qui est récessive, qui est différente un petit peu du Tessera et autres, mais dont la coloration est toujours un petit peu particulière, donc là on a, c'est une bête qui devrait rejoindre un groupe, voilà ici, c'est une Terrazzo, une femelle qui est donc, on a préparé sa fiche, qui est née en 2016, qui aujourd'hui fait un peu plus, hop, on va laisser partir, un peu plus de 335 grammes, donc nous, chez nous, à peu près, c'est 350 grammes, donc on va la laisser un peu grossir encore, et elle va rejoindre un mâle, qui est, qui est, qui est, pas très loin, non, là c'est dans les hêtes, bon, je vous montrerai après, c'est pas très grave, le but c'est de vous expliquer un petit peu comment on fonctionne quand on crée nos goûts, parce que lorsqu'on gère à peu près 7 à 800 reproducteurs en colubrédé, il faut un petit peu rationaliser l'élevage, l'élevage, celle que je l'ai connue il y a 20 ans, c'est plus tout à fait comme ça, donc aujourd'hui, en gros, on a des groupes qui font un mâle, donc les mâles, on leur fiche spécifique, pour 2 ou 3 femelles, ce qui nous permet de faire des rotations régulières, c'est-à-dire qu'en début de semaine, généralement, on met le mâle avec la femelle 1, le mardi avec la femelle 2, et le mercredi avec la femelle 3. Le jeudi, on fait un nourrissage, donc on a séparé tout le monde, et vendredi, samedi, dimanche, ça permet aux animaux de digérer, de se remettre un petit peu, et la semaine suivante, on recommence le cycle, et ça permet de présenter comme ça, 3, 4, 5 fois la femelle au mâle, ce qui nous sécurise un petit peu dans nos accouplements. En réalité, si on voulait vraiment suivre la chose, c'est beaucoup plus simple que ça, si vous avez chez vous qu'un couple, à mettre ensemble, il faut attendre que la femelle sortie d'hibernation a fait sa mue, ce qu'on appelle une mue post-ovulatoire, et c'est à ce moment-là, dans la première semaine qui suit la mue, où elle va être beaucoup plus réceptive qu'à d'autres moments, pour le premier accouplement, et c'est là où c'est important. Et ça permettra justement, après, de belles choses au niveau de la ponte, on s'est très bien géré, donc les à peu près 35 jours au moment de l'accouplement et la ponte, et après, il y aura donc la deuxième étape, qui est l'incubation. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, et on a également, on va vous montrer un petit peu ici, là on a Paul qui est en train de travailler justement à nourrir ça, attends Paul, on va passer, on a beaucoup de monde à nourrir aujourd'hui, mais on a également donc des animaux qui sont encore en croissance, d'ailleurs ils ont commencé à être nourris ici, donc là ici c'est un pituit office, voilà, et ça sont des projets qui vont être un petit peu à plus long terme, c'est-à-dire qui sont montés dans la pièce des reproducteurs qui sont plus considérés comme des juvéniles, mais ça c'est des projets qui vont aboutir pour des futures reproductions, pour la saison 2020, parce qu'il faut quand même penser à long terme, et on est rarement juste dans l'année. Donc on a dans cette pièce plusieurs choses, les animaux qui vont donc reproduire, et puis tout de suite, et puis les projets de reproduction, parce que c'est vraiment important, et ça c'est ce qui va donner les beaux mariages de l'année 2020, parce qu'en 2020 il devrait y avoir des choses assez intéressantes qui vont se produire. Voilà, et bien écoutez, c'était juste pour vous faire un petit point sur Reptilis, sur la saison de reproduction, je pense qu'on va être de plus en plus amené à refaire des vidéos et vous représenter un petit peu notre travail, on a beaucoup beaucoup de choses qui se passent, 2019 c'est notre vingtième anniversaire, parce que Reptilis s'est créé en 99, donc ça on y reviendra, on va faire des petits flashbacks, on va vous montrer un petit peu l'évolution, notre vision du travail et du métier aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt en tout cas, bonne journée, bon week-end.